Si on casse une côte, c'est pas grave, mais autant réanimer la personne. Mais ne pas aller trop vite, car c'est comme dans une éponge. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit la PLS, le massage cardiaque. Oui, effectivement, on va apprendre tout ça. Parce qu'il ne faut pas être des adultes pour sauver une vie. Vous êtes capable de sauver une vie ? Je m'appelle Céline, je suis infirmière en salle de réveil au département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Cochin, donc à l'assistance publique. Et je suis aussi formatrice sur les gestes d'urgence depuis presque bientôt 10 ans au centre d'enseignement des soins d'urgence. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays sur la formation des gestes d'urgence. Du coup, j'ai monté une heure, une vie en disant, tout le monde a envie de savoir, personne n'a le temps, je viens chez vous avec le matériel nécessaire vous apprendre des gestes qui sauvent. Ce samedi matin, je suis venue former le Conseil municipal des enfants aux gestes qui sauvent. J'ai mis l'accent sur vraiment l'inconscient qui respire, donc la PLS et l'arrêt cardiaque, et surtout de se dire qu'ils sont capables de le faire même s'ils ne sont pas des adultes. Ils n'ont pas du tout eu peur, ils sont extrêmement réceptifs. C'est pour ça que la formation doit commencer tôt, parce qu'ils sont capables de tout faire très rapidement et d'apprendre très 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 vite. C'est pour ça que la formation des enfants aux gestes d'urgence. Alors on a fait une formation au premier secours, tout ce qui est gestes qui peuvent sauver des vies, comme le massage cardiaque, la position latérale de sécurité, savoir utiliser un défibrillateur. Ce qui m'a le plus plu ce matin, je pense que c'était le massage cardiaque, parce que tout ce qui est sang, moi ça me dégoûte un peu, et du coup je préfère avoir les outils et tout ça pour aider au mieux la personne à la sauver. Moi c'était le défibrillateur parce que sinon j'ai peur de faire une bêtise. On a appris à faire le massage cardiaque, savoir si une personne est inconsciente ou fait un arrêt cardiaque. On a appris à compresser quelqu'un quand on va dire qu'il y a du sang, parce que si le sang s'échappe trop, il va se vider tout son sang et périr. Je remercie la mairie de Montrouge déjà de cette initiative, parce que c'est très important que ça se développe au niveau des enfants, et même au niveau de toute la population. Merci à la mairie, et puis surtout au conseil municipal des enfants, qui on espère va pouvoir faire une énorme pub pour ces gestes qui s'ouvrent, parce que c'est vraiment fondamental que tout le monde se forme. J'en parlais à mes amis d'école, à mes parents, à ma famille. Moi aussi. Pour sauver David. Venez apprendre les gestes de premier secours. On peut les apprendre chez les pompiers. Chez les pompiers. Il y a plein d'un mois. Plein d'un mois. C'est sûr que ça va être utile. Pas forcément tout le temps, mais la plupart du temps, au moins s'il y a quelque chose de grave, tu sauras quoi faire. Et tu sauveras la vie de quelqu'un sûrement. Ça peut servir tout le temps, dans un parc d'attractions, en ville, dans un centre commercial, à la plage. Ça peut servir partout. Ville d'approbation, j'aime le premier secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada